Quand on parle un petit peu, Larusso, des problèmes autour de la critique. Ça, je crois qu'on ne peut pas y échapper. Allez, on y va, c'est parti ! Moi, je voulais savoir justement comment vous réagissez quand on lit des trucs assez aberrants. Un journal prétendait que vous acceptiez des cachets pour partir en tournée et puis, pour finir, vous ne respectiez pas vos engagements, enfin des trucs aberrants. Mais tu sais, il y a un truc qu'il faut se dire et que je me suis dit, quand j'ai commencé, je me suis dit, ma petite chérie, tu veux faire chanteuse, d'accord, mais on est obligés de passer par ce stade. On ne peut pas toujours dire du bien de nous. Donc, les artistes, on est des gens publics, on est des gens qui exposent notre vie, d'accord, parce qu'on ne se cache de rien. Moi, personnellement, les gens sont au courant de tout ce que je fais. Je peux dire que Larusso, quand elle va aux toilettes, tout le monde le sait, ça, c'est sûr. Donc, mais je sais, je sais que j'allais passer par là. Je sais que pas tout le temps, on allait dire, Larusso, elle est mignonne, elle a 20 ans, elle chante bien. Il faut qu'à un moment ou à un autre, on me casse, quoi. Mais quelle leçon, vous en tirez ? Si il y a une leçon à tirer, par exemple, avec tout cet abattage médiatique, avec cet abattage médiatique autour de cette histoire, avec cette voiture, ce machin-là. Oui, mais tout ça, mais ça, c'est normal. C'est encore ce que je viens d'expliquer, mais c'est des faits divers banals de la vie, sans s'engueuler comme ça, se disputer, recevoir des insultes et tout. C'est des choses qui arrivent tous les jours à n'importe qui. Même Jacques Chirac, il doit se faire insulter. C'est normal, il y a des gens qui ne l'aiment pas. Donc, le truc à faire, c'est de ne pas répondre. Et voilà, parce qu'on est des artistes, automatiquement, demain, Depardieu, qui est super balèze et tout, il se fait balafré, même si c'est lui qui s'est fait exploser la tronche, on va dire, ah non, c'est lui qui est agressé, parce que c'est Gérard Depardieu. Donc, c'est toujours, c'est une histoire sans fin, mais Dieu merci, j'ai fait un Olympia où il y avait... Alors justement, en sens positive, l'Olympia, le 1er Olympia, c'est le 8 novembre. Oui. Alors ? Formidable. Le public était présent. Formidable. Formidable, laisse-moi te le dire. La rue sont formidables. Moi, je pense sincèrement que cette Olympia, ça devait être, je sais pas, magique. Des frissons de magique. Magique ? Oh non ! Magique, agite, t'as dit magique. Oh non ! Je suis désolé. Qu'est-ce que c'est vrai ? Ah bah, c'est le moment magique de l'émission. Comme on a pas mal parlé de fêtes, etc., je vais vous donner un petit truc que vous pouvez faire pour animer les soirées. D'accord ? Alors, d'abord, je vous le fais, et puis après, j'explique. Des fois, je chante, mais ils en ont un peu marre, des fois. D'accord, bah, c'est pour remplacer, justement.